C'est la suite de Smartech, votre émission sur le numérique et l'innovation. Je suis restée en compagnie de Stéphanie Hospital, de la fondatrice de One Ragtime. Et c'est l'heure de notre interview avec Rupert Schiss. Vous êtes le président de l'association Prédilepsie. Et vous allez nous présenter une première mondiale, un dispositif inédit qui permet de lutter contre les crises d'épilepsie, mais plus spécifiquement contre les absences. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Bonjour. Prédilepsie est une association, une non-profit. Ça fait trois ans, un peu plus de trois ans, qu'on travaille sur le sujet d'utiliser l'intelligence artificielle pour traiter l'épilepsie. Donc traiter, ça veut dire détecter les crises, prédire les crises et éventuellement empêcher les crises. On a deux projets qui tournent aujourd'hui, dont un qui porte sur les crises d'absence. Qu'est-ce qu'on appelle la crise d'absence ? La crise d'absence, c'est une des crises d'épilepsie les plus fréquentes. Il y a plein de sortes d'épilepsies différentes en fonction du fonctionnement globalement dans le cerveau. Ça touche beaucoup les enfants. Donc ça les empêche notamment d'aller à l'école, de travailler régulièrement, parce que ce sont des crises qui peuvent arriver très fréquemment dans la journée. Ce n'est pas très spectaculaire. C'est quelques secondes d'absence, un peu comme si on tombait dans le sommeil. Et après, on se réveille, on revient. C'est une crise sur dix, c'est ça ? C'est une crise d'absence ? C'est une épilepsie sur sept à peu près. Une sur sept. Et ça arrive très fréquemment chez les enfants. Ce n'est pas très spectaculaire parce que ce n'est pas les crises où on tombe et on fait des convulsions, etc. Mais par contre, c'est très handicapant et très difficile pour les patients. Et alors, en quoi le dispositif qui va, l'algorithme sur lequel vous avez travaillé, c'est trois ans de recherche, vous l'avez dit, qui permet de détecter en amont, de prédire cette absence, en quoi ça va soulager les enfants qui en sont victimes ? Alors nous, on était partis initialement avec l'idée de prédire la crise, éventuellement alerter, par exemple, les profs ou les parents qu'il y a une absence qui est en cours. Il se trouve qu'on a eu, avec les modélisations qu'on a faites, des bonnes surprises qui faisaient que non seulement on était capable de prédire cette crise, ce qui est déjà une bonne nouvelle, mais éventuellement stimuler le cerveau pour empêcher la crise d'avoir lieu. Donc en interagissant avec les différentes parties du cerveau qui interviennent dans la génération. Et alors, il ressemble à quoi ce dispositif ? Alors pour le moment, il ne ressemble à rien parce qu'on lance... Il ne ressemble pas. Il ressemblera à quelque chose, j'espère. On lance le prototypage. C'est un dispositif qui pourrait être porté sur la tête en permanence par les enfants. Donc il faudrait qu'il soit très discret, non stigmatisant, parce que pour que ça puisse vraiment être porté au quotidien, il faut qu'il soit comme ça. Et il doit en même temps capter les ondes cérébrales de manière fiable, faire tourner les algorithmes qu'on a développés et stimuler le cerveau pour interagir avec... En amont, trois ans de recherche et maintenant, vous estimez à combien de temps encore de travaux pour réussir à vraiment matérialiser le dispositif ? Alors, le prototype, je pense qu'il peut aller assez vite. Après, on va commencer à le tester en milieu clinique sur des enfants avec des patients. Après, la partie mise sur le marché dans la santé, c'est très long. Il y a beaucoup d'autorisations à voir, beaucoup de brevets à développer, etc. On est en plein dans les deep tech. Et alors, sur la partie santé, c'est vrai que c'est peut-être encore la plus compliquée réglementairement. Oui, il y a les datas et les dispositifs. C'est un projet open source ? Vous savez qu'ici, on parle beaucoup de l'open source. On a un rendez-vous dédié. Oui. Alors, le projet jusqu'ici, en fait, Prédipsy, c'est une association. Tout ce qu'on fait est open source. Après, nous, on travaille en collaboration avec des chercheurs. Et donc, eux, ce qu'ils font, ce n'est pas nécessairement toujours open source. Par contre, on va se battre pour faire en sorte que ce dispositif soit le plus accessible dans le monde. Justement, pour que le dispositif puisse peut-être revêtir différentes formes et être adapté. Exactement. Donc, pour qu'il puisse être exploité le plus largement possible. On a une investisseuse en face de vous. Je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'initiative ? C'est superbe. J'ai une question à vous poser. Pourquoi vous avez choisi de faire plutôt le mode associatif plutôt que de faire une association et en même temps avoir une entreprise qui, parce qu'elle va avoir justement des capacités à être financée, elle va pouvoir aller beaucoup plus vite et avoir in fine plus d'impact que simplement la logique associative ? Alors déjà, un, parce que j'ai déjà une entreprise et je n'avais pas envie d'en avoir deux. Et deux, je pense qu'avec l'association, on peut aller très vite sur ce genre de sujet. Parce que les données justement dont on a besoin pour développer ce genre de dispositif sont très rares, très difficiles à avoir. Les médecins qui détiennent ces données aujourd'hui se méfient beaucoup des entreprises parce qu'il y a beaucoup de mauvaises histoires. Donc avec l'association, on a pu vraiment établir une relation de confiance parce qu'on les aide, au fait, à avancer, eux, plus vite. Et donc peut-être qu'un jour, on aura besoin d'une entreprise pour distribuer. Mais pour le moment, on avance bien. Merci beaucoup. Merci, Rupert Schisle, de Prédilepsie. Et merci à Stéphanie pour la question si précise. On part pour notre chronique Où va le web ?